Bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces détachées. Eh bien, je vais faire une courte vidéo, mais que je trouve très intéressante, avec les principaux symptômes qui surviennent dans le moteur. Lorsque le capteur MAP tombe en panne, voyons, je dis toujours qu'avant de le changer, il faut essayer de le nettoyer, car souvent, c'est simplement qu'il est sale, et c'est pourquoi cela pose des problèmes, et le nettoyer le résout. À d'autres occasions, le problème est plus grave, parce que le capteur est détérioré et qu'il y aurait lieu de le vérifier. Les principaux symptômes dans le moteur seraient voyant panne moteur allumée, ralenti instable, manque de puissance dans le moteur, consommation excessive de carburant, cela provoquerait la sortie de fumée noire des gaz d'échappement, ce qui serait dû à un mélange de carburant trop riche. Lorsque le mélange est riche, cela est dû à un excès de carburant dans le mélange carburant et air. Cela peut aussi provoquer un mélange trop pauvre, c'est-à-dire trop d'air et peu de carburant. Donc, pour démarrer le moteur, dans ce cas, l'un des principaux symptômes est qu'il faut l'accélérer. Ce qui se passe, c'est que parfois, on arrête d'accélérer, et le moteur s'arrête. Car, comme je l'ai dit, le mélange est excessivement pauvre. Vous savez qu'avec les données que l'ECU reçoit de ce capteur MAP, il peut aussi avancer ou retarder l'allumage dans la chambre de combustion. D'accord ? Dans la machine de diagnostic, cela arrive parfois, lorsque cette pièce est sale, qu'un défaut peut sortir du capteur MAF, des bitmètres, ou de l'EGR. Je vous laisse un lien vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet, que ce qui était défaillant, c'était cette pièce, le capteur MAP. Mais dans la machine de diagnostic, cette panne n'est pas apparue, mais à la place, une panne est apparue du capteur MAF et de l'EGR. D'autres symptômes que l'on peut également remarquer sont qu'il est difficile pour le moteur d'accélérer, ou qu'il accélère au mauvais moment. Parfois, de manière soudaine, des accélérations peuvent également se produire. Et dans les voitures automatiques, j'ai également fait une vidéo à ce sujet. Une défaillance dans cette partie, parfois due à la saleté, peut provoquer des changements de vitesse plus rapides que la normale dans les transmissions automatiques, elle change de vitesse beaucoup plus rapidement, et plusieurs fois la faute est imputée à la boîte de vitesse, à l'huile à l'intérieur, ou à ses solénoïdes. Vous voyez que quelque chose d'aussi simple que de nettoyer le capteur MAP peut résoudre ces problèmes, mais pas dans tous les cas. Eh bien, ici je vous laisse cette courte vidéo, si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501